Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo numéro 2, quasiment un peu plus d'un an après ma première vidéo visite sur le monde d'Effroi. Le monde d'Effroi qui est un monde multi-style, il y a même du medgeval maintenant, vous pouvez construire à peu près librement, vous trouvez une parcelle, vous pouvez construire dedans, sans restriction de style, avec un niveau plus ou moins aléatoire. Et il y a vraiment de très belles constructions qui s'éparpillent dans tout cet univers qui est vraiment immense, la carte doit faire quasiment 5000 par 5000, c'est assez géant, donc il y a vraiment de quoi visiter. Et donc on va visiter trois nouvelles maisons, comme j'avais fait il y a un an, de style complètement différent, on a de la tradie, on a une originale, et on a vraiment une minimaliste moderne que voici, qui est une maison de The Visual Play, très connu sur PMC dans la communauté moderne Minecraft, avec un sympathique petit voilier devant. Alors on va voir ça, on va faire des maisons. Donc là j'aime beaucoup, voilà, pourquoi j'ai commencé pas par le côté rue, parce que je préfère ce côté là, vraiment le côté rivière, que j'aime bien avec les petites lamelles blanches comme ça, je trouve que c'est très propre, très clean, il n'y a pas réellement de chichi. Donc Visual Play aime bien construire, vraiment de manière assez épurée, et il n'aime pas trop les modèles 3D, donc c'est vraiment de la construction à l'ancienne, moi j'appelle ça comme ça, des constructions à l'ancienne. Voilà côté rue, donc là on est au côté rue, donc il a plein de gâteaux, même un gâteau du défroid, là vous avez son Twitter, son PMC, et son nom. Donc côté rue, encore plus minimaliste, là c'est vraiment minimaliste, minimaliste, on a juste quelques petites décos, des sortes de grands pavés, de grandes dalles de béton pour rentrer dans la maison. La zone parking ici, par contre c'est dommage qu'on aille à la zone parking ici, on est obligé de retourner dans la rue ou traverser l'herbe pour rentrer dans la maison, ça aurait été peut-être pas mal une petite trappe, mais c'est vrai que ça aurait coupé sa volonté de faire par grands blocs et une maison par ligne. Alors là on a un salon de jardin qui est couvert par le pavé maison, et même carrément une sorte de petit bar ou cuisine jardinée. C'est plutôt sympatoche. Alors qu'avons-nous à l'étage ? Donc c'est très épuré, un petit salon avec un fourneau, modèle de fourneau plutôt classique mais efficace. Et là j'aime beaucoup cet espace parce qu'en fait on est entre et il y a une sorte de... comment on peut appeler ça ? Pas de pluie de lumière mais de zone ouverte en plein milieu de la maison. Et ça donne vraiment un aspect très sympa avec les ombres. Forcément si vous avez un shader c'est d'autant plus joli. Donc là ça doit être le coin lecture, le coin salon. Alors il n'est pas féru d'aménagement visual play généralement. C'est vrai que c'est pas trop trop son truc donc c'est vraiment minimaliste. Bah voilà par exemple un exemple de lit, de chambre avec télé. Très sympa le lit comme ça. C'est vraiment minimaliste. Ça aussi l'intérêt c'est de montrer et d'avoir plusieurs types d'architectures et d'agencements pour vous donner des idées et pour vous guider pour vos prochaines constructions. Par exemple un lit à étage avec un bureau dessous. Vraiment cool. Alors il faut avoir des dits pour poser les demi-portes à la verticale comme ça. Et les plaques de neige aussi. Donc encore une chambre. Encore une petite chambre avec des portes japonaises coulissantes. Et on a la salle de bain ici. Par contre je ne sais pas trop ce que c'est cette étoile d'araignée. Ce que c'est censé représenter. Je ne sais pas. Il y avait ça dans la pièce à côté. Douche minimaliste. Donc voilà pour la maison de visual play. Que voici, voici. Alors on va se diriger sur la deuxième maison. D'un style complètement différent. Slash home. Dx2 parce que je me suis mis des petits home. Et là c'est un style vraiment traditionnel. Pure traditionnel. Et j'aime beaucoup. J'ai découvert sa plate. Je ne sais même pas qui l'a construit. Qui a pu construire cette maison ? Bah Helios. C'est Helios 01 tout simplement. Thème Amsterdam. Et c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. C'est chargé. C'est vivant. L'extérieur est vraiment top. Regardez l'entrée là. D'un point de vue personnel, je préfère qu'on s'est chargé. Qu'on s'est détaillé comme ça. Que par exemple du minimaliste à la Vésu. Même si j'apprécie aussi le minimaliste. Mais c'est vrai que c'est plus mon style. C'est plus mon domaine là dedans. Et regardez le nombre de détails. Les petites chaises. Le sol. Le petit bassin d'eau. Alors l'intérieur je ne sais pas du tout si c'est aménagé. Ou si c'est fait. Ou si ça vaut le coup d'être visité. C'était vraiment pour l'extérieur déjà. Donc là on a la cuisine. On va juste rentrer. Voir le premier étage. Alors c'est assez particulier. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir réellement de... L'intérieur est très particulier par contre. Il y a des escaliers un petit peu partout. Un escalier qui donne... Ah si ça donne. Sur une chambre. Pourquoi pas forcément. Vu que les bâtiments sont très chargés. Très décorés. Et avec deux d'épaisseur pour les murs. Il reste très peu de place pour aménager l'intérieur. Oh si c'est sympa cet endroit. Sympa donc là on a... Le salon. Le salon. Le salon. Qui est plutôt pas mal. Qu'est ce que c'est que ça ? C'est une oeuvre d'art non ? Je pense que c'est une oeuvre d'art. Je ne suis pas sûr. Mais... C'est pas mal du tout. A l'étage. Oh ! Windows qui me demande de faire des muses à jour. C'est magnifique. Donc là on a un balcon. Ici on a un grand mur bourré de tableaux. L'intérieur est assez particulier. Il y a combien d'étages ? C'est pas possible. Alors ça c'est la salle de bain. Niveau aménagement c'est... Voilà. Je ne suis pas hyper fan. Par contre niveau extérieur. C'est très sympa. Voilà. J'aime beaucoup l'aspect extérieur de ce bloc de bâtiment. Et fais voir l'arrière. L'arrière est pas mal aussi. Ça pourra même limite être placé en ville. Il y en a aussi une entrée de ce côté. Une entrée pour aller où ? Dans la cuisine. Ça fait une rue traversante. Il a remis les maisons de ville. Il a remis les panneaux ici. Avec une petite arrière-cour. Une petite arrière-cour. Forcément ça ne va pas plaire à tout le monde ce style. Mais j'aime bien. Et regardez comme c'est imbriqué. Chaque bâtiment est vraiment collé. Et comme si c'était de manière réaliste. J'aime bien, j'aime bien. A mon avis il n'a pas fini. Parce que là il a commencé un autre bâtiment. Qui n'a pas l'air... Déjà il n'est pas aménagé. Je pense que c'était prévu pour en accueillir d'autres à côté. Donc on verra peut-être s'il revient un jour finir tout ça. Alors. Dernière construction. Encore totalement différente. C'est pas celle-là. C'est la numéro 1. Que voici. C'est une maison de... Euh... Une maison... En tout cas lui il a eu un sacré paquet de... De pouce. Enfin de pouce. Je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin de bonus. Plot de Givon. Givou. Je crois qu'on a d'ailleurs fait... On avait fait une vidéo de lui. Dans... La première visite du monde d'Effroi. Et... Très bon constructeur Givou. Et c'est une maison du coup... J'aime beaucoup les nénuphars. Les gros nénuphars en déco. Avec les petits autour. C'est une maison souterraine. Naturelle. C'est super sympa. Donc là on est sur le plot Cap... Enfin le plot. C'est dans le quartier Cap d'Algues. Euh... Que D'Effroi avait fait en live. Réalisé en live l'été dernier je crois. Ou en septembre. Je ne sais plus trop. Et euh... Et voilà. Donc c'est vraiment une maison. Qui est tout en rond en fait. Qui se déroule. Euh... Sous nos pieds. Sous la partie jardin. Sous la partie extérieure. Et... On y accède par... Par cet escalier là. Qui descend en... 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 Et j'aime beaucoup l'extérieur. L'extérieur est vraiment top. Avec les jardins... Les jardins. Les arbres un petit peu style... Euh... Bah style marais. Nouvelle Orléans ou autre. Euh... C'est vraiment vraiment top. Avec le coin plage carrément. Un parasol avec un canard. Et on peut directement sauter dans... On voit les pièces dessous. Euh... Très originales. Alors elle... C'est vraiment pour l'originalité. Euh... Chapeau pour l'originalité. Alors on y accède du coup par ici. Donc on va essayer d'y aller à pied. Slash NC. Je désactive le mode pour traverser les murs. Je descends ici. Et donc là on a la... La cour. La cour de la maison. Donc avec une petite piscine naturelle. Avec les vitres c'est magnifique. Parce que ça se confond. On a l'impression que c'est... Que c'est la même texture. Enfin que l'eau est identique aux vitres. Avec les reflets c'est vraiment top. Euh... Donc là petite terrasse. On rentre ici. Alors je ne sais pas du tout comment c'est réellement... Enfin comment c'est aménagé. Donc là on a... La cuisine. Grande cuisine ouverte. Alors je pense que c'est vraiment une maison loft. Totalement ouverte. Le coin télé. Avec la table. Petite astuce pour décorer. Pour ne pas faire... Pour rajouter un petit peu de détails. Pour ne pas faire tout vide. Et surtout rajouter du relief au plafond. Qui est... Qui est un petit peu plat. Alors il a essayé de rajouter ses... Comment dire... Les lignes de plantes autour. Avec quelques têtes. Euh... C'est pas mal. Une bonne idée. Alors... Le coin salon. Une salle de bain. Qui est plutôt sympathique. Avec la vue sur... Les deux sous de parcelles des autres... Des voisins. C'est très intéressant. Un petit placard. Et là on a les chambres. Donc là ça doit être les chambres. La chambre de la fille. Je suppose. Coin bureau. Avec le PC sur le lit. C'est sympa la petite penderie. Bonne idée de penderie. Ici qu'avons nous. Donc là on a la chambre je pense du garçon. Un petit peu plus geek. Avec des grosses enceintes. Et une Gamecube. Et là c'est la chambre des parents. C'est quoi ? C'est la suite parentale ici. C'est sympa. Franchement j'aime beaucoup l'aménagement. Regardez le lit là. On s'y croit. C'est très chaleureux forcément. Le fait que ça soit pas ouvert directement sur l'extérieur. Que la lumière soit filtrée par l'eau. Ca donne un aspect cosy. Un aspect... Un petit peu chalet. Enfin je... C'est très agréable. Une grande salle de bain. Avec l'effet miroir. Le fameux effet miroir. En fait on refait une pièce de l'autre côté identique. Pour donner une impression. C'est pas mal du tout. Donc là on a ça. Alors qu'est-ce que de l'autre côté... Parce que là donc de ce côté on a tout visité. Est-ce que de l'autre côté il reste des pièces et des choses à voir ? Bon on a la coin jeu. Enfin le coin jeu avec... Avec MBR. Une table de ping pong. Et... Et c'est tout. Bah écoutez en tout cas. J'espère que ça vous aura donné envie de... De venir construire sur Amberstone. Et... Je vais vous dire. Le monde d'effroi. Il n'est pas mort. C'est pas parce qu'il n'y a plus de live dessus. Qu'il est abandonné. Il y a plein de parcelles disponibles. Et vous pouvez... Vous pouvez construire. Ah bah je crois que c'est aussi une maison de bisu à côté. Une toute petite maison de bisu qu'il avait fait... Par contre il a bourré de... Sur l'extérieur de tête. Ca risque de laguer. Euh... Bon voilà. Petite maison bonus on va dire. Slash day. Donc toujours style épuré. Par contre là c'est... C'est plus particulier. Et ce nez... Bon elle est pas aménagée. Donc c'est... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je crois qu'il l'a mis en téléchargement sans PMC. Sans sans PMC cette maison. Si je ne me trompe pas. Euh... Les vignes c'est pas mal. Elles sont sympas les vignes. Avec les... Les poteaux d'arroseurs. Donc là il reste... Et par contre il reste plus de parcelles. Sur ces... Sur les plâtrons comme ça. Au milieu de l'eau. Et je crois que... Que tous les plâtrons sont... Sont pris. Bah écoutez. Je pense qu'on va... On va se laisser là dessus. Et n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez que... Que je refasse des visites sur le monde des froids. Euh... Par petite série de 3 maisons. Comme ça. Je pense que c'est une bonne idée. En allant rapidement. Pour montrer différents styles. Surtout. Miser sur l'originalité. Et... La diversité aussi. Bah écoutez. Je vous dis... Je vous dis à la prochaine. On va se laisser là dessus. Euh... Et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit like. Et... Et me dire dans les commentaires. Comment vous avez trouvé. Allez. Ciao ciao tout le monde. A bientôt... A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. C'est parti !